il est beau ce doudou salut tout le monde bienvenue sur notre chaîne afra san aujourd'hui vous me voyez quand quand je m'ennuie je prends un livre et je le lis et maintenant je pense de faire la deuxième partie de l'histoire que j'ai fait dans la semaine dernière donc si vous voulez que je commence dans 3 2 1 tac tac boum hey let's go si vous voulez que je commence n'hésitez pas de liker de partager de s'abonner et d'activer la mini cloche de notification vous êtes prêts pour faire le check dans 3 2 1 tac tac boum hey let's go on commence déjà on va commencer de prendre le livre il est là monsieur le livre donc la semaine dernière je me suis arrêté dans la page on va voir quelle page donc j'ai écrit dans une feuille la page je vais ramener la fête après oui la page je pense 37 je ici je me suis arrêté à je suis plus seul maintenant j'ai un ami donc vous pouvez voir donc mes pixels on va commencer de lire le lendemain très tôt nous nous mettons en route il ne pleut plus le ciel revêt revêt redevient en bleu et le froid et supportable on arrive devant une boutique on y ont on y entre et mon maître m'achète des souliers une veste en velours bleu un pantalon de laine et un chapeau de fait c'est pas le fait c'est pas le fait c'est pas le fait c'est le fait mais bon bah un genre de tissu oui on est s'arrêté je suis très content et j'ai hâte de me mettre mes beaux habits mais en entrant à l'auberge vitalis prendre prendre oui pas prendre vitalis au vitalis on peut dire les deux vitalis prendre prendre les ciseaux de son sac et coupe les deux jambes de mon pantalon 9 à l'auteur des genoux donc c'est la folie si on coupe ça n'importe quoi oui de mon pantalon 9 à l'auteur des genoux je le regardais stupéfait il ne faut pas que tu ressembles à tout le monde me dit-il nous sommes en france je t'habille comme un italien donc déjà vous connaissez l'italie voilà j'adore l'italie c'est mon deuxième pays préféré donc si vous aimez l'italie mettez des pouces bleus je t'habillerai en france n'oublie pas que nous nous que nous sommes comédiens et que nous devons provoquer la curiosité des gens et et attirer leur attention maintenant le présent nous allons nous mettre au travail il faut donc que je t'apprenne ton rôle et que tu fasses répéter car on donnera en donnera on donnera une présentation dès demain jour de marché jour de marché bon là déjà vous connaissez le jour de manger les camarades les chiens et le singe savent déjà depuis longtemps ce qu'ils doivent faire pas moi le lendemain matin nous quittons l'auberge donc déjà vous connaissez l'auberge comme un petit hôtel mais l'auberge est petit que l'hôtel donc déjà vous connaissez l'hôtel est vaste il est gros déjà il y a des serveurs qui vous ramène de la nourriture donc ils vous dit house keeping donc déjà vous connaissez ça déjà j'ai parti avec maman dans un hôtel on a passé les vacances dans l'italie donc déjà vous voyez déjà l'italie et j'aime bien ce livre car il a le mot l'italie l'italie bon là déjà vous voyez chili 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 on est à hawaï à l'auberge et nous nous dirigeons dirigeant vers la place où doit avoir lieu notre représentation vitalis ou vitalie avance le premier la tête haute et la poitrine gonflée déjà vous connaissez la poitrine gonflée hop là la poitrine est gonflée il joue avec une petite flûte en métal derrière lui vient capi avec son avec sur son dos le chien le singe pas le change joli coeur de la joli coeur tchic tchic joli coeur en costume de général anglais puis arrive zerbineau zerbineau c'est quoi ce nom et dolce enfin je ferme le cortège chemin faisons je m'aperçois que quelques enfants nous suivent bientôt nous avons derrière nous et autour de nous un véritable côte cortègue qui nous accompagne voilà déjà cortègue ça m'a fait penser à collègues qui nous accompagne jusqu'à la place du marché là nous nous arrêtons et nous dédressant notre salle de spectacle qui n'est autre qu'une cordée tirée entre quatre arbres arbres pour délimiter notre scène ce sont des chiens qui commencent le spectacle leur numéro est très rigolo puis c'est moi et à joli coeur d'entrer en scène le singe me tend la patte dans la la patte donc les humains ont les pieds dont nous on a les humains ont les pieds comme moi et les animaux ont des pattes je fais semblant d'être maladroit et je reverse et je le reverse terminé point il tombe les quatre pattes en l'air la représentation se termine se termine par des éclats de rire et des applaudissements qui nous arrive de tous les côtés côté droit côté ouest côté n'importe quoi blablabla on entend des enfants crier aaaah aaaah comme le singe est intelligent donc déjà vous connaissez le ça les singes sont intelligents on va terminer ça hop là d'autres cris comme le garçon est bête à la fin capi prend un chapeau entre les dents et marche en marchant sur les deux pattes de derrière il s'arrête devant chaque spectateur au bout d'un moment ils reviennent auprès de notre maître portant fièrement le chapeau plein d'argent voilà l'argent du 10 euros on va dire et tout plein d'argent 3 jours de représentation menacé admirablement et nous voilà à nouveau sur la route nous allons droit devant au hasard au hasard au hasard au hasard soudain quand nous arrivons à un village nous le préparerons pour faire une jolie entrée habille les chiens et les singes vitalis prend sa flûte et nous défilons à travers tout le donc déjà on va continuer ça après après la pause on va dire et tout donc on se retrouve après la pause et ciao ciao les étoiles vous voyez que je fais un tour de magie comme julia glissait là donc elle dessine et elle fait comme ça vous voyez un 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 j'ai mis un rouge à lèvres et tout donc on commence après la pause donc j'ai fait la pause et tout et tout et tout et tout j'habille les chiens et le singe vitalis prend sa flûte et nous défilons à travers tout le tout le village ou tout quoi tout le village puis nous donnons notre présentation et nous repartons alors un soir nous arrivons à une grande ville Toulouse donc déjà vous connaissez la ville Toulouse donc c'est une ville qui se trouve à la France alors déjà je suis partie en colonie à Toulouse là elle est belle, elle est belle on va dire belle Toulouse comme d'habitude nous cherchons un endroit convenable pour nos représentations nos représentations nous nous installons dans le jardin des plantes et nous attirons un grand nombre de spectateurs mais voilà Kobo mais voilà Kobo gaffe je vais lire comme ça je vais vous montrer bien, 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 bien spectateur mais voilà qu'au beau milieu de notre spectacle un agent de police arrive sur notre scène il faut mettre une muselière à vos chiens dit-il durement à Vitalis aussitôt le public se met à se moquer de l'agent de police de l'agent de police et tout joli coeur se place discrètement derrière lui et fait de grandes grimaces l'une plus drôle que l'autre de l'agent comme ça tchik 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 de grimaces et tout alors les rires les rires, oui les rires augmentent et l'agent rentre dans un colère colère noire colère noire me trouvant tout près de Louis il me gifle je vous défends de frapper cet enfant Louis dit Vitalis énervé ce que vous avez fait est lâche 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 le policier est de plus en plus furieux curieux furieux il ordonne à Vitalis de le suivre au poste de police mon maître le suit et je reste seul avec les animaux ainsi se termine la représentation je rentre à l'auberge malheureux oui malheureux ok malheureux et inquiet donc mes étoiles on va terminer à la troisième partie je vais vous montrer le poste de police on va parler du poste de police donc je vais vous dire quelque chose une histoire pas une histoire mais une courte histoire de la poste de police bon là ça m'a fait ça m'a fait rendre quand j'étais petite la maîtresse de français nous a dit cette pièce théâtrale donc là je vais vous la dire donc il était un agent de police un automobiliste on va dire et tout un automobiliste qui était à sa voiture on va dire je vais vous dire est-ce que c'est sa voiture ou c'est pas sa voiture après du tout l'automobiliste il aperçoit un policier un agent de police on va dire et tout après l'agent de police a posé une question à l'automobiliste et il lui a dit monsieur vous n'avez pas vu le feu l'automobiliste le feu le feu où ça le feu il faut appeler les pompiers l'automobiliste l'argent oui oui l'argent mais pas l'argent mais mais n'importe quoi l'argent non monsieur c'est pas le feu c'est le feu rouge il faut respecter le feu rouge ah oui monsieur je ne l'ai pas vu l'agent de police étant quoi ton billet je ne sais pas ton billet est-ce que je vais partir à l'avion étant quoi étant permis ah oui étant permis où étant permis l'automobiliste un permis mais pourquoi un permis et enfin le policier dit et enfin la voiture ne peut pas rouler sans permis mais en fait l'automobiliste maintenant ah oui l'automobiliste dit mais enfin la voiture peut rouler sans permis la voiture ne peut pas rouler sans naissance mais sans permis ça roule quand même l'agent de police alors monsieur est-ce que t'es fou ou quoi et tes papiers vous n'avez pas votre papier des papiers ah j'ai des papiers attends je vais vous montrer bien 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 j'ai des papiers de bonbon j'ai des papiers de bonbon des mouchoirs en kleenex des mouchoirs en papier c'est tout est-ce que tu te moques de moi va avec moi au poste de police va avec moi au poste au poste mais d'abord non mais d'abord c'est quoi non alors je n'ai pas besoin d'aller à la poste alors on dit à la poste pas au poste et déjà le facteur est passé je n'ai pas besoin de passer à la poste oui 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 donc déjà l'automobiliste a dit euh oui a dit mais pas le poste de police il faut que tu viennes avec moi au poste de police après l'automobiliste dit à l'agent de police l'automobiliste dit à l'agent de police ah oui c'est une nouvelle police l'automobiliste dit à l'agent de police ne t'inquiète pas je suis là monsieur une nouvelle chanson que j'ai créée avec vous mes étoiles après l'automobiliste a dit qu'est-ce qu'on va faire de la voiture l'agent de police la voiture on va la laisser ici oui donc c'est ça l'agent de police vous voyez le mini doudou que j'ai acheté à Disneyland là vous voyez déjà c'est cool 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 donc il est cool vous voyez déjà ça hop là on va terminer l'agent de police dit on va la laisser là l'automobiliste mais enfin elle n'est pas à moi alors l'agent de police lui dit mais elle est à qui l'automobiliste elle n'est pas à moi je l'ai trouvé au bord de la rue donc c'est une piste théâtrale nul 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 n'importe quoi dans la mise étoile je vais rendre ça là après déjà on va vous montrer quelque chose que je viens de l'acheter que je viens 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 de l'acheter c'est un gloss euh ben la pêche déjà cool 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 il sent de la pêche santé santé c'est cool cool je vais en mettre un peu n'importe quoi je vais en mettre un peu enfin je vais partir dormir donc je vais enlever ça et n'importe quoi déjà c'est le livre de maman n'importe quoi et si on va laisser le feutre là après le mini doudou il dort avec moi et tout on va éteindre la lumière et je vais vous dire bonne nuit après je vais éteindre la lumière et je vais vous dire quelque chose cool un allumer la veilleuse de Ikea trois je m'en sens très là c'est satisfaisant donc je vous conseille bien d'acheter ce doudou de chez Disneyland donc il est en stock après c'est satisfaisant de faire comme ça il y a des bulles vous entendez là c'est les fesses du doudou les fesses du doudou donc mes étoiles vous me voyez déjà je les cernes il faut dormir donc aujourd'hui je vais vous dire mais n'hésitez pas de liker de partager de s'abonner et de activer la petite cloche de notification j'ai peur des fantômes déjà dans la seconde vidéo vous allez vu des fantômes dans ma chambre et c'était n'importe quoi je vais vous dire bonne nuit et ciao ciao